bonjour bonjour tout le monde j'espère que tout va bien ça semble ok n'hésitez pas à me dire dans le chat bienvenue pour cette nouvelle session de sparkle on recommence nouvelle année alors j'ai attendu un peu pour la rentrée de septembre mais bon le 14 c'est pas si mal voilà on va recommencer du coup tous les mardis soirs a priori 18 heures tant que je sorte du boulot horaire bureau ça va à peu près donc on va continuer là dessus et ce soir on va commencer doucement par un nouvel outil d'aide d'assistance à la création de requêtes parker pour écrire du parker sans forcément connaître les détails de la syntaxe parker qui a un nouvel outil que j'ai déjà dû présenter quand il était encore un prototype il ya quelques mois mais c'est maintenant il est officiel il est partout bonsoir sa gueule à charrazin j'espère qu'on m'entend bien et que tout va bien de votre côté voilà s'il ya des questions comme d'habitude n'hésitez pas à utiliser le chat dans la fenêtre sur le côté sur twitch si vous êtes connectés et si vous avez des questions à les poser au fur et à mesure et voilà il me semble que c'est tout bon je vois que le titre de ma session de ce soir n'est pas correct je corrige ça tout de suite qu'est ce que je vais mettre je mette assistant de requête wikidata assistant de requête wikidata à plein je sais pas s'il ya 4 5 personnes on peut commencer et je peux passer face écran face écran je disais donc voilà le à l'url query point wikidata point org comme d'habitude pour ceux qui suivent depuis plus d'un an maintenant on doit avoir un peu l'habitude c'est toujours le point d'entrée pour faire des requêtes en sparkle autour de wikidata et vous devez reconnaître l'interface comme d'habitude mais il ya un nouveau bouton ici qui s'appelle alors pour l'instant il s'appelle constructeur de requêtes mais déjà il n'y a pas de sa requête c'est une erreur et c'est l'assistant de requêtes en fait quand on clique dessus on va sur un autre outil d'ailleurs qui commence aussi par wikidata query point wikidata point mais quoi et builder et puis use lang pour dire qu'on est en français et donc là il s'appelle bien assistant de requêtes par contre là c'est pareil il s'appelle encore constructeur de requêtes la correction a été demandé dans l'interface mais c'est en cours donc du coup comme le dit l'introduction c'est une interface visuelle pour construire une requête wikidata simple donc on va pas pouvoir construire forcément des requêtes aussi puissante que ce que je fais parfois le mardi mais il reste quand même très bon pour ceux qui veulent pas s'embêter avec les détails de la syntaxe et qui ont des requêtes assez basique il peut faire des choses assez avancées mais pas tout voilà il est idéal pour les utilisateurs utilisatrice avec peu ou pas d'expérience en sparkle le puissant d'engager de requêtage même s'il fait pas toute la puissance ben voilà comme il dit ne faut pas toutes les fonctionnalités mais on peut toujours retourner parce qu'ils génèrent la requête donc on peut générer une requête et ajuster à la marge à la fin si on a besoin voilà donc pour ceux qui se souviennent ici dans la requête fin dans l'outil habituel il y avait un assistant de requête ici qui permet de faire quelque chose ici et là des suggestions mais qui était très vite limité du coup ce nouvel assistant le remplace et bien plus performe donc on retrouve toujours la même logique de devoir ajouter des conditions et des filtres pour former dans le gaz par que même si on n'a pas le langage la syntaxe du langage on a quand même toujours la même logique qui est derrière donc on peut toujours penser à wiki data comme un énorme fichier à trois colonnes avec un élément qui a une propriété qui a une valeur donc sujet verbe complément ça c'est vrai en sparkle tout le temps et ça reste vrai du coup avec cet assistant simplifié donc du coup d'ailleurs on trouve ici clairement trouver des éléments éléments propriétés valeurs donc sujet verbe complément constructeur de requêtes et traduction littérale pour query builder exactement effectivement en anglais ça s'appelle le query builder mais en anglais on utilise beaucoup le terme builder pour plein de choses là en français c'est plus qu'un constructeur ça sonne étrangement par calque de l'anglais donc c'est pour ça que moi je préfère assistant n'hésitez pas à dire dans le chat si vous trouvez la traduction incorrecte je n'en serai pas offusqué du tout au contraire c'est plus intéressant d'avoir les avis de tout le monde donc voilà là on va chercher commence par quel aussi d'habitude on va chercher des éléments qui répondent à des conditions donc là par exemple on peut chercher tout ce qui est situé donc situer ses localisations administratives à clermont ferrand qui est donc mon nouveau lieu de domicile est limité à 100 résultats montrer les identifiants plutôt que les libellés ben non ça plutôt on veut les les identifiants enfin les les libellés comme ils sont compréhensibles par les êtres humains qui n'ont du coup exécuté la enquête et là il fait la requête pour vous il vous donne tout un tas de choses notamment des boulevards et des rues qui sont situés à clermont ferrand et donc ça c'est de l'identifiant ça c'est le libellé si j'avais cliqué ici sur montrer les identifiants j'aurais eu seulement la première colonne en fait mais c'est même même résultat ça change pas les résultats ça sent juste d'ajouter une colonne de le rendre plus lisible pour les autres donc voilà ça par exemple tout ça ce sont des choses aussi diverses que varier situé à clermont ferrand comme je disais ici on a toujours le bouton pour afficher la requête dans le service classique dans un nouvel onglet qui montre la requête qui a été fait pour vous d'ailleurs il fait une requête un peu plus compliqué que ce que vous auriez eu l'habitude de taper vous peut-être mais ça reste élément p131 clairement on reviendra dessus éventuellement tout à l'heure quand on verra les limitations ou si vous avez des questions on pourra voir donc ça voilà c'est une requête hyper simple par défaut aussi c'est tout en français quand il ya quelque chose qui sont pas en français comme celui là par exemple il doit exister que dans une autre langue par exemple voilà en anglais où c'est pour ajouter en français hôtel d'eau bière hôtel sans h ce moment d'ailleurs pourquoi il ya un article en anglais et pas d'article en français ah oui c'est un monument historique protégé pour autant donc ce qu'il est classé ou pas d'ailleurs peu importe donc il devrait être en français c'est quelque chose à faire je l'ajoute dans ma to do list d'un point de ma tête surtout qu'en ce moment c'est wiki love monuments le concours de photos autour des monuments donc voilà on va l'ajouter en français comme ça ceux qui referont la requête après moi une prochaine fois verront aussi hôtel d'eau bière en français je préfère tout je suis là pas beaucoup la plupart ont quand même un nom en français heureusement quelque chose qui est situé en france donc voilà ça c'est une requête super simple et on peut voilà comme je disais ajouter une condition donc là j'ai demandé tout ce qui est localisé un clair conférent mais je peux aussi demander tout ce qu'il ya pour nature d'être un hôtel particulier par exemple hôtel particulier type de logement c'est bien celui-là celui-là d'ailleurs est mis en allant celui-là il sortira pas il est bâtiment mais bon on peut voilà et on peut en ajouter autant qu'on veut donc là par exemple voilà exécuter la requête là je devrais en avoir beaucoup moins et j'ai pas là j'ai plus que des autres et on peut demander aussi du coup qui il ya une date de construction la date de consultations et fondation création pour l'état et comment on fait pour eux je crois que c'est juste comme ça on met rien du tout ici une donnera ceux qui ont une jute j'ai un trou de mémoire j'ai préparé et j'ai déjà pris oublié contient sur j'ai regardé et puis j'ai pas trouvé c'est possible aussi maintenant voilà je suis bête c'est je cherchais ici alors que c'est juste entre donc date de construction création est là donc correspondant à une date donc là par exemple nature je suis sûr que je veux que la nature hôtel mais là je veux que la propriété existe sans forcément savoir ce qu'elle est donc c'est en fait ça c'est pas correspondant à c'est quelle que soit la valeur et donc du coup là voilà il me grise il me dit que il tiendra pas compte de ça c'est la date n'est pas fixé et donc là voilà j'ai plus qu'un seul hôtel qui est l'hôtel de côte blatant j'ai une date de construction entrée qui est en l'occurrence date de construction 1897 c'est à dire que tous les autres ont pas de date de construction ce qui est dommage parce que c'est intéressant pour un monument surtout au monument historique on peut aussi mettre du coup avant après là du coup dans le cadre de wiki love monument c'est très intéressant parce que si je cherche avant 1950 en l'occurrence je peux mettre éventuellement 1er janvier même mais 1950 tout court ça doit marcher du coup j'aurais les ceux dont je suis sûr qu'ils sont en domaine public et là je peux le relancer en l'occurrence ça va me donner toujours le même et seul hôtel puisqu'il était déjà avant 1950 ça me donne le même mais là du coup je suis sûr de n'avoir que ceux qui sont non je suis pas sûr et certain parce qu'ils peuvent être construits avant 1950 et pas être dans le domaine public pour autant mais en tout cas je sais que j'ai éliminé ceux qui sont trop modernes pour pour être dans le domaine public voilà donc la bonne date de construction on a vu qu'il y en a qu'un c'est très vite intéressant on va retirer parce qu'on va retirer seulement on va essayer de voir s'il y en a qu'on un architecte quelle que soit la valeur et vous voyez d'ailleurs que tout à l'heure j'étais dans une date date de construction construction et là il me proposait d'ailleurs avant après il avait reconnu que c'était une date dont il proposait des filtres de date là si je mets architecte il ne me propose plus cette option il me propose juste correspondance en quelle que soit la valeur donc là si je lance la requête j'en ai toujours qu'un seul avec un architecte mauvaise idée qu'est ce que je peux faire d'autre je peux faire sans du coup tous ceux qui sont sans architecte ah oui alors non on peut faire un sens l'architecte gustave eiffel par exemple et donc là je demande spécifiquement ceux qui ont pas l'architecte gustave eiffel mais sinon je peux faire sans ici et du coup là c'est sans l'architecte si je me souviens rien non il veut pas sans quel que soit voilà sans quelle que soit la valeur il me donnera tous ceux qui sont sans architecte et donc là on retrouve pas tous tous les autres en fait par élimination il n'avait qu'un qu'avait tout à l'heure un architecte donc forcément par élimination voilà voilà par défaut les conditions s'additionnent donc on est en et on peut éventuellement en mettre des ou alors là les ou ils vont pas être pertinent mais je peux faire ajouter une condition donc sélectionner bien le ou et localisation administrative ou à couronnons d'auvergne qui est une ville juste à côté de clermont ferrand et là j'aurais du coup tous ceux qui sont soit clermont soit un cours si je l'exécute la requête j'en ai un petit peu plus que ceux de tout à l'heure juste on retrouve les mêmes que j'avais à clermont ferrand mais il doit y avoir un ou deux dans le tas évidemment pas beaucoup qui sont situés à couronnons en plus je suis limité à 100 donc les 100 premiers sont peut-être tous voilà donc on peut faire et ou ou quand on affiche la requête correspondante le ou correspond à une union qu'on a déjà vu dans les dans les requêtes les sessions du mardi précédente l'avantage c'est que voilà la syntaxe du union vous s'en souvenez peut-être pas toujours qu'il faut faire comme ça les doubles les doubles trucs là il le fait pour vous c'est vraiment davantage et donc si vous voulez juste faire une requête j'ai une telle propriété mais il m'en manque une autre je veux faire des ajouts sur un truc là c'est simple par contre si on veut faire ce qu'on pourra pas faire avec cet à cet outil d'assistance et par exemple si j'ai un architecte quelle que soit la valeur et après je peux pas faire ajouter une condition en disant je veux que l'architecte soit une femme par exemple je veux changer de variable de la variable que je requête là je peux pas parce que ce sera toujours des conditions sur le même élément de base donc là typiquement si je veux ajouter des conditions sur l'architecte lui-même l'assistant sera pas possible de le faire il est coincé pour ça que je sache il ya peut-être des surprises n'est pas encore vu donc forcément tout en étant voilà qu'est ce que j'avais c'était la clermont ferrand celle là par exemple telle et il ya une nature c'est parfait on va faire ça référence sur la nature donc là je demande tout ce qui a clermont ferrand localisé à clermont ferrand donc localisation correspond exactement à clermont ferrand et pas autre chose et actuellement j'ai laissé par défaut le avec ou ce et sans référence mais je peux dire seulement avec des références donc là il va me donner beaucoup moins de résultats dont la stèle qu'on a vu il ya quelques minutes donne plus toutes les rues par exemple il me donne tous ceux qui ont explicitement s'explique dessus je sais qu'il ya une référence qui se situe j'ai dit tous ceux qui se qu'est ce que j'ai fait seulement avec les références pourquoi j'ai pas de mais non mais c'est pas ici qu'il faut je regarde j'ai dit localiser à localisation administrative à clermont ferrand donc voilà donc là en l'occurrence la référence c'est pas une vraie référence c'est plus marque de la traçabilité mais techniquement la référence existe pareil si vous les triez avec que les vraies références et pas les références wikipédia ça vous pouvez pas faire avec tout il a il faut aller avec un autre outil mais inversement on peut dire seulement sans les références seulement ce seulement ce sens référence et se dire que on peut essayer de trouver voilà par exemple chapelle du bon pasteur c'est là je crois que c'est un monument historique on devrait pouvoir trouver dans une base la référence facilement voilà donc les différents boutons avec sans propriété valeur les différentes subtilités pour aller avec je n'ai pas explicité mais vous avez une petite poubelle ici pour ajouter retirer une condition quand vous avez fini d'ajouter vos conditions exécutées ici vous pouvez limiter à plus ou moins de résultats juste les dix premiers juste les mille premiers à chaque fois la limitation c'est au là je dis les mille premiers mais c'est les mille premiers qui calculent j'ai montré le bouton là je crois que j'ai monté tout ce qu'il y avait à montrer à peu près puis obtenir un lien url copier valet papier et je peux vous la partager ici du coup on a une url wiki qui renvoie vers bien le courrier builder avec les différentes valeurs donc là par exemple celui-là à plat je vous partage ici voilà je sais pas s'il ya des questions spécifiques sur les 600 de requêtes n'hésitez pas à les poser sinon je vois qu'il ya ça parle de chevaux dans le chat donc je vais regarder les choses en rapport avec les chevaux évidemment on aime les chevaux j'en ai pris un ouvert on va fermer tous les trucs et puis on recommence à ajouter une première condition donc je cherche tout est fou chevaux qui n'ont pas de déclaration race animale et une url d'exemple que je vais reprendre là je ne sais pas que j'ai collé ah bah ça a été fait donc alors par contre ce qui est chelou c'est que voilà c'est même ah oui alors ça ça te donne ceux qui ont à la fois race animal cheval et animal c'est le français ce qui est un peu redondant effectivement à limite c'est le français on sait que c'est déjà un cheval tout cela effectivement on devrait retirer le cheval je crois que j'avais fait ça d'ailleurs à une époque on avait déjà parlé de temps à non parce que inclure les valeurs les valeurs liées du coup il nous donne tout et rien va nous donner sous classe donc même si ces cheval au sens large par exemple ici du coup c'était pure sang nous renvoie forcément il semblait bien que j'avais nettoyé qui avait pu du tout ou plus donc il ya là il n'a bien qu'un seul qui a deux deux valeurs en race animal ah non c'est qu'une valeur encore pour autant je trouvais un avec et sans avec race animal et avec c'est le français exécuté la requête voilà j'ai pas de résultat parce que j'ai nettoyé ok donc du coup pour la question c'est je cherche tous les chevaux donc en fait on va retirer on va commencer à ajouter une condition donc sa nature j'aurais dû garder l'exemple du cheval de tout à l'heure pour commencer fait exactement donc sa nature c'est cheval c'est sa nature cheval nature de l'élément cheval puis 726 ajouté et sans race animal et donc là du coup on met quelle que soit la valeur parce que si c'est 100 ans on s'en fiche il n'y a pas de valeur spécifique en l'occurrence et là voilà on a tout un tas de chevaux enfin on avait sans premier qu'ils sont indiqués comme cheval mais si on cherche là il n'y a pas d'ailleurs il n'y a pas grâce à l'image donc il faudrait ajouter un seul je ne sais pas ce que c'est ce qui est un article qui médias pour m'aider peut-être éventuellement il sert à faire du polo ok c'est une race non c'est un cheval polo argentin d'accord ça sert peut-être pas qu'à faire du polo ça servait historiquement à faire du polo peut-être donc race animal je sais pas si c'est exactement une bonne exemple je laisserai de chaque valeraine coller les erreurs que je vous montre mais c'est pour l'idée en tout cas s'il manque la race je la joue et donc là si je remets exécuter la requête le hiken courant qu'on a vu au tout début il apparaîtra plus normal donc là évidemment il ya un petit temps de décalage mais dans quelques minutes ça devrait disparaître voilà on me dit j'ai corrigé j'ai corrigé voici le bon lien les pieds collés avec c'est exactement ce que j'ai fait en matière de l'élément cheval race ben voilà c'est exactement on est arrivé la même chose indépendamment c'est un bon signe donc du coup j'ai même pas besoin de repartager cette requête c'est exactement le lien que vient de partager c'est vrai je vois que erwan dit par exemple un cheval qui est de rince traque nerf qui doit être sous classe de rache cheval c'est quoi ce cheval mais ça c'est l'élément sur la race c'est bien l'élément sur la race de horse breed de cheveux ok mais ça ça doit pas aller en nature de l'élément ça doit aller en race parce que la nature c'est d'être un cheval donc là par exemple celui-là est-ce que c'est une erreur on va pouvoir vérifier non ça c'est une race doula ce que c'est un cheval voilà nature cheval race quelque part race animale traque ok donc non c'est normalement tout va bien après c'est à vous de connaître votre sujet de faire les requêtes en fonction de ce que vous connaissez évidemment pour vous adapter connaître là par exemple il faut savoir effectivement qu'on n'est pas un cheval mais que avant on n'est pas la race du cheval dans la nature on la met en race il ya une spécifique propriété spécifique pour ça chacun c'est soi et les données seront bien gardées à charasin qui nous demande c'est quoi animal individuel on va réouvrir c'est avec une cheval ah oui 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 pas sûr ce soit encore utile ça se faisait beaucoup à l'époque parce que sinon date de naissance ou d'autres propriétés étaient en partait en vrille pour des raisons de contraintes ça c'est pour moi non plus le signe il participe pas au polo en général il fait du pot il est utilisé pour donc c'est pas participant qu'il faudra mettre là c'est plutôt usage je ne sais plus bon c'est pas une démonstration de comment éditer wikipédien que je laisserai les plus spécialistes que moi ouais ouais voilà je sais pas si vous avez vous de votre côté c'est de faire des assistants d'utiliser l'assistant de requête si c'est le cas n'hésitez pas à dire et à dire si vous avez réussi à faire ce que vous voulez ou inversement si vous n'avez pas réussi à poser des questions et on peut voir ensemble je vais t'en faire une deux autres pour vous montrer qu'est ce que je voulais montrer avait alors situé localisation administrative en france mais sans pays france parce que vraiment si c'est situé en france ça devrait être en france puisque localiser pays c'est pas exactement le même périmètre tout le temps mais c'est globalement le même périmètre quand même la nouvelle du coup c'est bien sans pays égale france tout à l'heure on avait fait un sens quelle que soit la valeur ce qui est aussi vrai d'ailleurs il devrait pas y avoir de valeur ainsi à l'occasion administrative il devrait pas y avoir quelle que soit la valeur on peut le lance non pas ajouter une condition à chaque fois je me trompe exécuter en tête s'il veut bien c'est peut-être un peu trop pour lui le pauvre tout 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 alors c'est là que justement si c'est un peu trop lent pour lui parfois vous pouvez mettre et cliquer là sur montrer les identifiants seulement et en exécutant la requête parfois c'est un peu plus rapide du coup où est-ce que ça va pas du tout marché c'est ça c'est pour m'embêter non bon alors il veut pas parce qu'il ya trop de trucs en france donc on va faire localisation administrative en suisse il ya moins de choses en suisse c'est bien la suisse j'ai bien et c'est sans pays quel que soit le pays oui un gast à l'heure ça marche quand mais du coup il y en a beaucoup mais qu'on pourrait regarder un par un donc du coup j'ai pas de libérer donc j'ai un peu plus d'heure de savoir ce que c'est mais voilà un artefact archéologique pierre et monuments en pierre ça fait beaucoup de choses au moment qui est situé à bien qui devrait y avoir évidemment pays égale suisse faudrait regarder un peu plus chacun un par un peut-être qu'on peut les faire automatiquement d'ailleurs tous ou pas pour les colliers voilà ça c'était un autre exemple que je voulais vous montrer et du coup air one nous propose un exemple autour de nice donc les films tournés à nice ou dans un studio de cinéma à nice azut j'ai oublié d'une lutte tant pis mais quand je faisais ici donc c'était quoi c'était situé en suisse ça me cherche pas uniquement strictement situé en suisse ça me cherche situé en suisse ou dans quelque chose situé lui même en suisse c'est pour ça que quand on que 10 et qui était la requête ben non j'ai les résultats ici là la fameuse truc en pierre la localisation ici n'était pas suisse c'était bien bien et bien et lui même situé en suisse donc par défaut il va chercher dans les dans les valeurs liées les sous classe notamment ok on recommence du coup pour un donc la nature c'est d'être un film nature pas notre film et donc là c'est pareil ça va nous chercher les valeurs liées donc ça va chercher les films mais ça va chercher je sais pas s'il ya film mais film d'animation film court métrage long métrage moyen métrage ultra long métrage tout ce que vous pouvez imaginer il va nous trouver tout ajouter une condition alors est ce qu'il ya lieu de tournage il me semble qu'il ya lieu de tournage voilà lieu de tournage nice et donc la séparation à chercher nice strictement mais normalement il devrait aussi chercher dans les sous catégories les sous classes de nice donc les quartiers et peut-être aussi les studios photo on va tenter on va voir si par défaut et cherchent dans les sous classe contrairement aux requêtes qu'on crée directement oui tout à fait quand on crée les requêtes à la main entre guillemets avec l'assistant de enfin sans l'assistant requête justement quand on est ici par défaut la syntaxe et les strictes et demande vous avez demandé un truc en suisse je vous donne les trucs qui sont strictement en suisse directement et strictement en suisse là en fait pour nous faire gagner du temps mais ça alourdit un peu donc vu qu'il fait que des requêtes simple ça alourdit pas trop mais si vous cherchez nature église par exemple ou biothèque vu qu'il ya beaucoup de sous classe ça peut causer des problèmes donc là voilà il a trouvé des résultats dans le temps relativement court donc on peut décliquer décocher cette case et remettre les liées et voir tout ce qui me donne donc la cage aux folles de la piscine à propos de nice le comédien les deux anglaises le continent donc les deux anglaises et le continent par exemple est-ce que ça ce sera quelque chose tourné au victorine nature film lieu de tournage du tournage pas de tournage nice le jura et paris ok donc la erwan c'est toi qui peut me dire si tu vois des choses qui sont un studio de la victorine mais il fait pas l'impression très peu mais c'est pas un problème parce qu'on peut ajouter à j'ai mis que 10 merci beaucoup de suivre mieux que moi donc oui j'ai demandé dit si madame dit s'il est cohérent avec lui-même on peut mettre ça on peut mettre un menu on peut mettre oui voilà on a déjà un peu plus donc on retombe sur un la cage au folle machin les anglaises ok il en a un peu quand même beaucoup plus alors forcément il ya deux deux onglets de l'ascenseur ici mais ici pour bien voir tout transporteur héritage ça n'a pas été tournée au studio la victorine ça j'en suis sûr chandard d'un manuyer sans doute pas non plus timide et je me soigne non c'est pas assez ancien non plus je pense pas lieu du tournée qui doit pas chercher parce que ça doit pas être directement une sous classe je sais pas mais de l'ascenseur veut déjà on peut mettre ici la victorine pour voir s'il y en a ici bien victorie donc sa première chose est ce qu'ils trouvent des choses ici il en trouve 3 mais en fait le studio la victorie ne s'est pas si vieux que ça pourquoi j'avais en tête que c'était à la belle époque 1 que le studio italien je suis fatigué une brise de nice jeu interdit à des maïcs voir mettre nice tout court et on va voir si on les trouve dans les résultats brise de nice et bien à des mailles à des mailles a pas l'air d'être là et brise de nice et ce qui aurait les deux ce qui expliquerait pourquoi le lieu de tournage n'a pas été pris en compte oui là il ya les deux nice et puis mais il ya tous les lieux au fait et studio la victorie ok donc à des mailles je l'ai pas et donc du coup je peux ajouter une condition ou lieu du tournage studio au pluriel ou pas je sais plus ce que j'ai fait le studio et là en lançant on devrait avoir le fameux à des mailles qui apparaît des mailles à des mailles au moyen-âge qui lui a pas du tout ni si j'ai bien suivi ce qu'on disait faire nature film lieu du tournage a jeté par aiguan studio la victorie donc là ça marche bien et là voilà en trois trois petits blocs où on précise il faut bien s'approprier voilà par exemple elle ou ici parce que sinon afficher la requête la requête elle est un peu un peu moche bon là il s'est compliqué la vie un peu assez justement ça le fameux classe et sous classe notamment cette fameuse étoile qui permet de chercher à à nice ou en dessous de nice et les films ou en dessous des films voilà bonsoir à ceux qui viennent d'arriver qui me font des remarques ah ok ok j'admets une petite je suis pas sûr d'accepter mais je valide ok voilà pour une démonstration de cet outil que je trouve à la très pratique pour ceux qui veulent faire des choses assez basique mais qui permet déjà je trouve d'aller assez loin notamment pour ceux qui connaîtraient pas du tout le le sparkle ben voilà on assiste en ajoutant des blocs les uns après les autres voilà typiquement là pour faire nature film lieu de tournage nice ou sujo la victorine c'est vraiment pas mal à faire rapidement donc du coup ça je peux aussi vous le partager pour que vous l'ayez le fameux la fameuse requête que je viens de faire même si normalement pour le coup là il n'y a pas la syntaxe à retaper c'est assez simple vous devriez pouvoir s'en sortir voilà qu'est ce que je voulais dire d'autres ah oui les avis sont bienvenus si jamais vous repérez quelque chose quoi que ce soit d'ailleurs entre guillemets vous pouvez toujours aller ici et laisser un message vérifier peut-être avant que la question n'a pas été mis déjà posé avant mais vous pouvez poser la question la plupart des questions là vous voyez qu'elles sont en anglais mais vous avez le droit et même vous engage à l'écrire en français éventuellement il y aura toujours des gens pour traduire pour traduire tout un tas de choses toutes les remarques que vous pouvez faire voilà pour recommencer à faire une requête qu'est ce que j'avais envie ah oui autour des monuments historiques évidemment donc il ya la propriété mérimée quelle que valeur d'ailleurs je m'en fiche que ce soit quelque soit identifié un ami et qui n'a pas un statut patrimonial quel que soit le statut patrimonial d'ailleurs je m'en fiche à partir où il ya un identifiant mérimée il faut un statut patrimonial quelle que soit la valeur donc là on peut exécuter la enquête et il va nous en donner normalement pas beaucoup parce que l'a fait du ménage notamment pour wikido monument ce qui est commencé depuis qu'un jour un problème c'est qu'il ya beaucoup de identifiants mérimée 40 50 milles je ne sais plus donc il n'a pas mal un zut non mais je ne suis pas d'accord nous pourquoi j'avais fait du ménage au début de l'été je n'ai pas bien ma enquête est correct identifiant mérimée oui il n'y a pas de statut patrimonial et d'ailleurs vous voyez que du coup c'est quelque chose qui n'est pas normal donc là il vous dit ça ne va pas du tout il faut un statut patrimonial et en plus lui vous dit même qu'il faut que ce soit une de ses valeurs alors pourquoi il n'y a pas statut patrimonial n'est pas en doublon il n'est pas présent ailleurs non est-ce que c'est un monument qui a été protégé récemment qu'est-ce qu'il a celui là donc c'est écrit en 2019 donc non ça n'a pas été créé cet été c'est pas ça les excuses en tout cas il est bien classé match depuis 77 que s'il est passé qu'est ce que c'est que son c'est étrange je vais vérifier que cet identifiant est pas présent ailleurs je vais vérifier dans l'historique personne a retiré le statut patrimonial non personne a retiré le statut patrimonial c'est chelou non bah c'est bien ça je vais en profiter celui là pour l'ajouter je pensais ce serait une erreur souvent en fait c'est parce que l'identifiant est mis sur plusieurs choses il ne doit être présent que sur un seul statut patrimonial et donc on a dit mh classé on est moins classé date de début et bien on peut reprendre un vieux sont apparemmenté le 1er septembre 77 et voilà et là vous voyez que le petit éclair n'est devenu que un point d'exclamation c'est beaucoup moins grave et là il vous dit c'est ce que vous voulez faire juste après que si il ya statut patrimonial il doit y avoir une référence donc du coup es-tu obligé de spécifier la valeur quand tu mets sans ben non je l'ai pas fait un sens ça tu prennes monial quelle que soit la valeur et du coup par contre je peux faire avec ce statut peut être rémunale quelle que soit la valeur et sans référence seulement sans référence donc là ça va me donner bas tous ceux qui sont comme dans ce cas l'un qui ont un statut mais pas de référence et je peux du coup relancer ajouter la requête un jour récent de l'identifiant ça c'est une bonne question merci à charles en chat d'avoir suivi mérimé jour récent 1 février 2020 j'aurais dû le voir je me suis planté quelque part j'ai pas trouvé quand j'ai fait la vérification il y en avait trop et je me suis arrêté avant la fin sans doute plus voilà donc il ya un pareil un certain nombre dont par exemple le rocher des dons des dômes où il ya bien écrit jardin public il ya bien un statut patrimonial mais et un identifiant mérimé quelque part identifiant mérimé ici mais voilà il ya jardin remarquable et c'est pas sourcé que c'est un jardin remarquable alors que bien recensé un inventaire si c'est un jardin remarquable souvent c'est noté sur la notice d'inventaire voilà et un pré inventaire des jardins remarquables je ne sais pas s'il est vraiment protégé en tant que jardin remarquable à les sources mes amis les sources ça tient par contre c'est un site classé aussi on pourrait l'ajouter ça faudrait que je cherche faudrait que je cherche exactement les sources pour vérifier qu'il est bien il n'a pas juste été prêt inventorié pour être un futur documentation préalable ça c'est bien mais est-ce que ça a été plus loin je pense que si ça avait été plus loin ça serait noté dans la notice donc j'ai peur qu'il ne soit pas jardin remarquable ça serait à vérifier c'est marianne qu'elle avance ou ayak je les contacterai pour en savoir plus voilà le chat a dit plein de choses donc ça permet de sortir très facilement des éléments comportant des erreurs oui bah ça a dû à son c'est le but général de sparkle mais souvent la syntaxe sparkle et un peu être un frein et là en l'occurrence ça enlève au moins cette partie de frein on peut faire des chevaux songeant oui ça c'est pas très compliqué un nature cheval sans gens ça je pense que j'ai même pas forcément besoin de le faire vous devriez pouvoir le faire vous même je vous laisse tester d'ailleurs ça que je te laisse tester tu me dis si tu y arrives ou pas mais normalement tu ne devrais pas avoir de problème spécifique si ce n'est pas le cas je t'aiderai évidemment mais je te laisse pratiquer et tu es obligé de spécifier les valeurs quand tu mets sans maintenant ça c'est j'ai répondu à jour et 101 pour utiliser facilement on a dit comme référence je conseille oui un gadget forcément parler de ce qu'elle jette aujourd'hui surtout je ne connais pas celui ainsi nous est plus j'ai regardé ce que c'est que ce gadget j'ai vrai écrit par deux personnes très sympathiques par ailleurs en plus donc il faudrait que je teste cet outil faire ça ce soir parce que c'est un peu différent puis faudrait que je fasse une session sur les différents gadgets utiles un jour donc que je me le garde en tête on est obligé d'ajouter quelque chose dans au champ valeur même si rien sinon il ya une erreur banon si on a bien choisi ici quelle que soit la valeur 1 si on clique correspond on peut pas mettre 100 et correspond et rien là si je fais ça effectivement là il veuille ici vers une valeur mais si je mets quelle que soit sans quelle que soit la valeur dans ce cas là là ça marche bien exécuter la roquette on a bien tous ceux qui sont sans j'ai pas besoin d'ailleurs je quand je mets quelle que soit la valeur ici c'est en gris donc donc je peux pas rentrer de valeur en fait donc je suis pas obligé de la mettre je veux même pas là mais je suis obligé de pas la mettre une session sur les gadgets ça serait top carrément un charasin qui explique relativement rapidement la question ok et la roquette des chevaux sans gens je te fais confiance mais je vais regarder juste pour vérifier et puis pour montrer à tout le monde normalement il ya deux blocs c'est assez facile à faire donc nature cheval sans genre quelle que soit la valeur et là effectivement il n'y a pas de valeur d'indiquer et on peut exécuter mais il n'y a pas de raison normalement ça va marcher et d'ailleurs la joie que tu as des coches et inclure donc on a strictement les chevaux on pourrait cocher pour avoir éventuellement des et on retrouve encore avec un coin décidément ce cheval à plusieurs erreurs 1 et l'ozona qui nous dit qu'il a toujours l'erreur l'erreur apparaît sur cette requête maintenant là tu as laissé correspondant 1 ça peut pas marcher ça effectivement ainsi tu fais exécuter il va pas être content il te demande de saisir une valeur mais si tu mets sans quelle que soit la valeur là ça va marcher ça va marcher par contre tous les éléments sans l'identifiant mérimé en l'occurrence ça en fait beaucoup puisqu'il y en a 90 millions et il ya un moins ce qu'on a aimé ça en laisse 90 millions encore à peu près donc il va pas vouloir t'afficher 90 millions là je peux exécuter mais ça va mouliner dans le vide forcément donc en fait c'est possible techniquement mais faut au moins ajouter une autre condition qu'est ce que je peux ajouter nature de l'élément et puis mettre un truc pas trop grand parce que même si je mets l'église ça va être trop grand ça hôtel particulier par exemple hôtel particulier parce que c'est en plus je sais que les hôtels particuliers ça existe quasiment qu'en france et là du coup ça c'est marché je demande tout ce qui n'a pas dans wikidata d'identifiant mérimé ça en fait beaucoup trop même en limitant à 100 il en fait la limitation à 100 arrive après donc il va quand même essayer d'en sortir 90 millions il va s'épuiser trouver les 90 millions il va même pas réussir à sortir les 100 premiers même là en mettant hôtel particulier je pense que ça va pas encore est assez ça va être beaucoup trop quand pareil c'est comme quand on fait des requêtes sparkle avec l'assistant il faut un peu bien penser à la requête qu'on a derrière à essayer d'imaginer ce qu'on attend et là le truc qu'on avait au début de identifier en mérimé tous les éléments sans identifier en aimer ça fait une liste qui est beaucoup trop longue et qui a pas de sens en fait donc à la limite c'est normal quelque part qu'il arrive qui pourrait que ça soit trop long à calculer ce parce que c'est pas logique voilà pour tout question ça fonctionne sur l'exem même en mettant les trucs ça ne marche pas ça fonctionne sur l'exem bonne question si on est ces gens grammatical par exemple quelle que soit la valeur ça peut faire beaucoup aussi ça on va mettre non on va laisser on va tenter c'est peut-être pas tant que ça oui ça fonctionne sur l'exem alors ça fonctionne de base sur l'exem là j'ai pris une propriété facile on va faire sans gens grammatical et on va faire avec la propriété d'être dans le dictionnaire de langue française 13 heures de la langue française informatisée quelle que soit la valeur aussi je ne sais pas ce que c'est donc je lance donc là il va me donner tous ceux qui sont références tous les l'exem dont tous les mots qui sont référencés dans un dictionnaire mais qui n'ont pas de genre grammatical donc du coup je suis en train de me dire qui va donner des verbes parce que les verbes n'ont pas de gens mais ils peuvent être référencés d'un téléfi donc c'était pas une bonne idée exactement ce que j'ai fait mais et c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir fait à l'envers commencer par un sans puis de faire un téléfi j'aurais dû faire le contraire en fait parce que pareil les l'ordre où les des choses ont qu'on fait peu parfois pas toujours ça dépend c'est compliqué tu peux retrouver les gentilles avec ça ben non parce que les gentilles et c'est pas dans la partie simple de l'exem c'est la partie compliquée donc c'est pas possible en l'excès mais en france m'a pareil c'est une très bonne idée merci pour la suggestion l'idée est bonne mais en fait l'excès mais pas en france il est en français et en fait c'est dans une partie qui n'est pas requêtable avec l'assistant par contre alors en fait si j'étais moins stupide donc là si je fais dans cet ordre là ça ne marche pas si je fais dans l'autre ordre qui est dans le téléfi quelle que soit la valeur et qui n'a pas de genre grammatical sans le genre quel que soit le genre exécuté la requête parce que dans ce sens là comme quoi parfois le sens c'est important là dans ce sens là ça marche parce que c'est en fait quand ils cherchent tous ceux sans gens grammatical il y en a 500 mille je crois il doit y avoir un 2 millions s'ils retirent les télés filles où il a peut-être un millier en fait il se retrouve avec quasiment 400 mille ça fait énormément alors que si on demande d'abord les télés filles qui n'est pas très très utilisé encore pour le moment après c'est facile de retirer du loup il y en a plus beaucoup il y en a pas mal du coup est ce que c'est beaucoup de verre des adjectifs bah oui les adjectifs n'ont pas de genre donc en fait c'est pas forcément une bonne requête conceptuellement et 809 il me semble que c'est un verbe je le connais sur c'est pas le faire mal et un an irénique un adjectif du coup et donc du coup et c'est ça on peut faire que les déclarations ici tout ce qui est dans le sens on peut pas le récupérer dans avec l'assistant tout ce qui est en forme on peut pas récupérer que l'assistant et la langue c'est pareil elle est cachée ici entre guillemets caché donc on peut pas le récupérer ici ça permet de faire une liste des lieux non communs sans gens dans la ticket maintenant parce que non commun c'est ici donc ça c'est pareil c'est la nature adjectif nature non commun on peut pas le trouvait que l'assistant requête ceci dit en fait typiquement vous faites cette requête là qui est dans le téléfi et sans gens grammaticaux vous ouvrez le mode normal entre guillemets et là vous pouvez facilement ajouter que l'item pour wikibase lexical catégorie d'être un nom et en faisant comme ça vous avez déjà les trois quarts de la requête qui est fait vous avez plus qu'une ligne ajouter et voilà et là vous en avez plus que deux qui sont des cas normalement plus ou moins légitime ou voilà paraître un ou une paraître aucune idée ce serait bien possible que ce soit les deux mais voilà le téléfi ne se mouille pas il dit que c'est un substantif c'est tout même si honnêtement vu que c'est à l'époque mythologique et grec ça doit tout le temps est un homme mais l'académie ne connaît pas le terme comme ça voilà on n'a pas d'idée donc ça entre guillemets c'est normal qu'il n'y ait pas un faux et l'autre c'est poisson là par contre c'est étrange poisson poisson l'unité de mesure et pas poisson l'animal ça serait trop simple substantif masculin donc là je peux ajouter par contre le genre grammatical là c'était vraiment un manque un oubli j'en chantant matic avec masculin voilà donc il peut faire le minimum sur les l'exem ou sur plein de trucs d'ailleurs il faut pas hésiter à l'ouvrir et puis à avoir le code derrière et à compléter le code à la main sur les derniers petits les petites choses que vous voudriez voilà il nous fait un code qui est horrible d'ailleurs puisque techniquement tout ça ne sert à rien on aurait exactement un résultat comme ça voilà mais voilà ça c'est parce qu'il est automatique donc il fait ce qu'il peut faire facilement sans se prendre la tête voilà donc tu peux retrouver des gentilles avec ça non l'excès mais en france non plus ça permet d'un louzona nous disent super intéressant pour formuler facilement les régex au départ puis peaufiner par la suite je vois pas le rapport avec les régex les expressions régulières parce qu'il n'y en a pas là par contre oui c'est super intéressant pour faire le début et ensuite effectivement peut peaufiner par la suite ça sur l'idée je suis complètement d'accord que même pour ceux qui connaissent entre guillemets assez bien les requêtes wiki data en sparkle ben ça permet de faire un peu un début facilement et de de faire facilement à chers indique le questionnaire dit que paraître est à la fois masculin et féminin identique c'est pas une surprise il y en a d'autres des noms en français comme ça géologue astronome c'est un astronome une astronome un géologue une géologue les masculins féminins identiques ça veut pas dire qu'il faut pas indiquer que les deux sont identiques dans ce cas là il faut au contraire mais mais c'est à dire que c'est moins simple à faire parce qu'il faut vérifier il faut trouver les sources et ajouter le tfi téléfi ça permet de filtrer les mots en français ben oui indirectement au lieu de demander l'exem en français ce que je peux pas faire demander strictement en français je demande qui a un lien vers un dictionnaire en français donc je sais que implicitement s'ils ont un lien vers le dictionnaire en français ils sont en français sauf que du coup ça limite vachement parce que la plupart des l'exem en français sur l'exem dans l'équilibre n'ont pas le lien vers le tfi pour l'instant mais du coup pour les personnes qui sont en train d'ajouter le tfi au hasard totalement hasard je ne vois pas de qui je parle c'est une super idée effectivement je suis d'accord voilà on a fait le tour s'il ya encore des questions ont hésité absolument pas je suis là pour ça je peux rester encore un demi heure une heure sans problème oui je sais que tu es en train d'y rajouter c'était un clin d'oeil subtil et sans sens sans donner de monde on ne doc ce pas sur cette scène tweet on évite en tout cas mais voilà donc si tu t'es autodénoncé j'ai le droit de dire que c'est toi du coup voilà du coup pour la suite comme je disais je vais repartir en faire tous les mardis soir à 18 heures sauf exception comme d'habitude si jamais quelque chose je vous tiendrai au courant je réfléchis mais il n'y a pas de jours fériés qui viennent de trucs que j'aurais le mardi soir qui me prendrait dans les jours qui viennent normalement c'est pas un problème dans un futur suffisamment proche en tout cas que je sache donc je pense que je continuerai et du coup qu'est ce que je vais dire d'autres j'ai déjà prévu au moins un voire deux invités surprise pour des prochaines séances aussi qui devrait être très intéressante pour discuter d'autres sujets puis pour avoir un plus extérieur parce que moi je fais des choses parfois un peu trop technique donc c'est bien d'avoir un point de vue externe nous on a nous dit pas possible pour l'instant et pour écrire les unions sans se casser la lunette on est d'accord complètement effectivement le union qui a une syntaxe qui est pas toujours simple à se rappeler on s'y fait qu'on a l'habitude mais pour ceux qui ont pas l'habitude d'union qu'on utilise assez peu c'est notre idée même s'il faut pas abuser d'une union parce qu'il devient rapidement lourd il fait que la requête n'aboutit pas du coup mais c'est possible ça que valeraine qui nous dit qu'en fait le gros défaut de ces sessions de formation c'est de découvrir un outil que tu as envie de tester d'explorer tout de suite sans attendre les implications complémentaires bah oui c'est le jeu c'est le jeu et ceci dit je pense que là j'ai bien fait le tour de l'outil je pense que j'ai pas beaucoup de choses en plus à dire en complément sur cet outil là donc n'hésitez pas à faire tout de suite à utiliser cet outil puis à huit parfois sans avoir toutes les explications c'est pas mal de tester puis comme ça vous vous posez des questions après la semaine suivante vous revenez et ça me permet aussi de savoir sur quoi dans l'outil peut y avoir des choses qui sont pas évidentes et qu'on pourrait améliorer typiquement là le correspondant 1 comment on fait zut pourquoi j'ai pu c'était quoi nature voilà le inclure également les valeurs liées lors de la recherche recommandée ça c'est pas très clair pour quelqu'un qui connaissent par quel que c'est que ça correspond aux sous classe le brem c'est que si je mets sous classe dans la traduction ici j'ai pas sûr que ça parle au débutant non plus alors que l'outil est fait pour les débutants donc il ya peut-être un peu de reformulation à faire sur cette phrase là par exemple je suis en train de réfléchir en même temps que je parle donc c'est pas une bonne idée mais voilà merci l'intarchive de me dire que c'est toujours pertinent instructif les démos pas de problème avec plaisir et erwan qui dit tu as vu ce que j'ai rajouté dans l'exem non je n'ai pas vu donc je vais aller ordiens outils data parce que je suis à peu près sûr que tu as dû ajouter des c'est qu'il ya ici des gentillets donc on a regardé dans language français troisième page et si je descends ici dans les gentils est ce que j'en ai plus que le jour waouh moi attend what la classe plus là par contre oui bah d'accord ok tout cas ça je suis sûr de savoir qui c'est un vu la région je ne dénoncerai pas la personne mais c'est la même personne qui m'a demandé des trucs sur missy tout à l'heure ni soit ni soit classe laurentine laurentin etc etc moi c'est un peu chiant les double points pour cliquer mais ok ça c'est pas ta faute ça vient pas des l'exem et du coup si j'en prends un au hasard donc les vençoises féminin habitant de le vince alpes maritimes bon après je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de levins en france alpes maritimes france c'était peut-être pas nécessaire mais c'est pas grave au contraire là c'est pas trop trop long faux faux par contre à abtiante je vois que je suis pas le seul à être un peu dyslexique et fatigué quand je fais des choses parfois donc habitante de 20 le vançoise singulier le vançoise au pluriel parfait 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 il n'y a rien vu que c'est un mot assez simple il n'y a rien de spécial à rajouter éventuellement une prononciation ici avec lingots librais mais mais voilà parfait ok et du coup tu as fait non seulement la région de nice alors pour info la carte était vide dimanche dimanche midi j'ai plus quand j'ai fait un test et il y avait juste paris et dimanche midi on a ajouté rennes et rennes enfin rennes et c'est quoi ces rennes en grenouille je n'ai jamais commencé mais ici les rennes rennes en grenouille c'est ça donc les deux regarde la trinité juste à côté de nice la trinité j'ai trinité 1 ah oui bah oui parce qu'on est sur le même cas que astronomes ou géologues un tout à l'heure l'agent radical commun oui oui habitants ou habitantes sont le reste aussi à lire la blouse on l'a même plutôt singulier même si c'est vrai en tout cas faudrait mettre un s des deux côtés ou nulle part mais je pense que nulle part c'est du coup singulier pluriel et du coup est ce que commun la discussion qu'on a eu aussi dimanche bon c'est pas mauvais je veux ça je laisse c'est pas une mauvaise idée trinitaire ça passe effectivement c'est c'est équivalent pour un homme comme pour une femme logique tous les et tous les mots en r d'ailleurs pas tous les mots en r parce que dictionnaire c'est masculin mais c'est pas un habitant tous les noms d'habitants en r b bosse beau soleil ou un beau soleil je vais trop vite et donc non seulement tu as fait la région de nice ça c'est cool pour un toi et tout mais je vois que tu as fait du coup aussi tout un tas d'auteurs est ce que c'est des villes ou est ce que c'est les pays italien italienne ouais j'en ai rien à dire félicitations c'est impressionnant ça en fait pas mal d'ailleurs ça en fait peut-être une centaine de l'exem a ajouté je suis impressionné cool oui le fameux commun neutre alors du coup sinon je rate des questions ah oui le fameux commun neutre ben le fameux commun neutre commun c'est sans doute la moins moins meilleure idée on va dire parce que le genre grammatical commun c'est vraiment non je les ferme et trinitaire du coup je suis bête c'est que je l'avais ici ça existe vraiment pas du tout en français c'est très propre je sais plus dans quelle langue ça existe et puis en plus c'est ça il ya le genre comme un homme tout le monde 1 qui coïncide partiellement c'est pas toujours la même chose exactement ces choses là pour ceux qui à ne pas confondre avec un genre vacillant ok d'accord commun ou deux genres typiquement en portugais qui est un peu comme le français une écriture latin avec un fort fort genre hd des noms ou des articles ou des adjectifs alors ce qu'est marrant parce que oui maintenant que c'est comme le français un astronome une astronome une garantie électrice à électriciens électricienne mais un peu c'est plutôt comme astronomes oui puis c'est ça en fait le d'ailleurs c'est moi le commun ça englobe le masculin le féminin et le neutre épicène c'est pas parfait non plus moi j'aurais mis je peux y toucher parce que je suis pas sûr de moi mais j'aurais mis deux valeurs masculin et féminin on peut mettre les deux les deux sont vrais j'aurais cumulé mais c'est à discuter parce que c'est pas totalement satisfaisant non plus donc voilà on est complètement parti dans l'exem mais c'est pas grave j'aime l'exem donc donc je vais pas m'en plaindre ce qu'il y avait d'autres des questions non j'ai pas la question et du coup on va faire une requête wiki data complexe parce que ça me ça me titille de regarder ça je partage toujours mon écran d'ailleurs dit qu'il ne sait plus ce qu'il fait non je suis pas dans la bonne fenêtre là tchouk 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 souvent typiquement tout à l'heure j'avais puisque c'était situé en suisse c'est parce que j'ai là d'ailleurs non pas celui là mais en fait pour un débutant quand on dit situé en suisse une personne habituée à ce parc elle va se dire c'est en suisse est strictement en suisse donc par exemple une ville s'est situé dans un canton suisse qui est le lieu situé en suisse mais une ville n'est pas situé en suisse alors que pour quelqu'un qui connaît pas le sparkle c'est plutôt évident que bas en suisse directement indirectement tout ça c'est en suisse donc c'est pour ça que la plupart des gens pensent en termes de sous classe par défaut donc c'est pour ça que je comprends pourquoi il a recommandé il veut la cocher cette case résultera probablement un liste plus complète de résultats cette phrase est super 1 ça sent le calque d'anglais j'aurais dit quelque chose comme un cocher cette cache pour avoir une liste plus qui sera sans doute qu'on peut plus complet de retour c'est un peu étroit voir que les correspondants c'est exact pas vrai ok ok et erwan qui me dit oui mais enfin mettre quelques choses alors je suis perdu si on parle toujours du genre moi je mettrais les deux masculin et féminin je pense que c'est par rapport à ce que décrivent les grammaires du français qui ne sont pas toutes d'accord entre elles en plus et qui sont pas toutes très progressistes au passage mais bon on va pas refaire sur wikidata et comme dans les projets wiki on décrit la langue telle qu'elle est pour le meilleur et pour le pire donc ouais moi j'ai remis les deux et du coup là pourquoi j'ouvre un autre truc en même temps ici je vais faire une petite requête pour finir ce soir on va prendre tous les lex m qui ont un jean grammaticale jean et je vais vous faire un groupage jean et puis jean label d'ailleurs si je demande le label il faut que je demande le service de la belle coupe là et là du coup je mets jean jean label et on va compter pour chaque genre distincte l'accès à un compteur compte ah oui mais il fallait d'accord ok la discussion bon ça on laisse tourner pour voir si ça marche ouais il fallait bien mettre quelque chose ouais voilà sous l'ensemble sous classe l'exemple est pas très parlant en plus ouais c'est toujours compliqué parce que c'est quand même un outil qui s'adresse aux débutants donc il faut pas aller trop loin dans les subtilités du langage en plus sous classe je suis même pas sûr que ce soit un terme vraiment officiel sous ensemble correspond autant à l'idée peut-être plus parlant tous ensemble et sous classe je ne sais pas n'hésitez pas à aller sur les avis sont bienvenus et à faire des suggestions ajouter un message et puis en bas mettre discussion suggestions de reformulation de des messages de l'interface parce que tiens pas ceci dit il ya un vladimir qui est d'accord avec vous là jean ce coup là il dit par exemple que au moins éléments et propriétés ne sont même pas expliqués dans l'interface effectivement autant sous classe on commence à rentrer dans un truc un peu voilà compliqué je trouve je sais pas si on arriverait à l'expliquer simplement qui ne pas perdre les débutants plus que autre chose autant propriété éléments ça faut c'est les notions essentielles c'est la pierre angulaire sur lequel tout le reste est construit là je suis d'accord avec vladimir et donc du coup avec je ne sais plus erwan et nous on a dans le trait dans le chat qui disent il faut des explications là là effectivement c'est vraiment les bases un assistant doit être éducatif oui je suis complètement d'accord qu'il doit être éducatif mais il doit pas non plus être indigeste faut s'adapter on va pas donner quelqu'un qui à l'école maternelle ou primaire un prof un des cours de maths de doctorat ben là c'est pareil autant éduquer sur les termes de base comme propriété éléments vu qu'en plus ils apparaissent forcément propriété pour y des valeurs des valeurs est mieux qu'élément d'ailleurs il c'est quand même là 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 je suis d'accord avec vous qu'il devrait y avoir plus ça devrait être plus éducatif après faire une bulle d'une bulle pour dire qu'est ce que c'est qu'un sous-ensemble était d'un ça devient compliqué ce serait pas dû à la traduction sous classe sous catégorie sous l'ensemble bah oui mais en fait je suis pas sûr qu'en anglais sous classe ce soit le comme je disais le terme officiel bon peu importe si vous avez des remarques je vois que vous en avez n'hésitez pas à aller là sur le message quoi builder et c'est bon vous remarque parce que je pense que sont pertinentes et mérite d'être examiné voilà est ce que ça ça a marché oui pendant ce temps là très bien voilà donc du coup quand on demande tous les gens de tous les lex m il nous dit qu'il ya 80 mille mots en masculin 72 mille mots en féminin 33 mille en commun 26 mille en neutre et puis après on tombe dans des gens masculins inanimés masculin personnel masculin animé donc tout ça ça va être du tchèque je crois qu'il ne sait plus quelle langue animé père impersonnel en plus pourquoi pas moi épicène mais mot épicène c'est pas le genre il faudrait genre et puis c'est n'est pas bon donc compliqué il ya féminin ou masculin tiens ça c'est intéressant ça c'est intéressant à limiter peut-être notre solution ah oui ça c'est en hébreu uniquement et en plus c'est ça c'est masculin ou féminin mais pas les deux en même temps et c'est pas le cas pour trinitaire parce que si je dis les trinitaires les habitants de la ville en général ça contient à la fois les hommes et les femmes là ça l'a des notions grammaticales un peu différente mais à mon avis je vais être perdu voilà je non c'est pas chaud en plus ça c'est un jeu jeu ok d'accord j'ai deux lettres dans toute la page j'ai parlé très loin pour vous expliquer ce que c'est hébreu académie il n'y a pas une page à une version une version traduire quelques pleins english ouais j'avais pas vu a aimé me renvoi sur la page principale tout cas donc ouais masculin féminin mais c'est peut-être une piste comme ça qu'il veut explorer mais pas cet élément là du coup peut-être un autre nous qu'est ce que c'est commun ou deux gens ça c'est en néerlandais il ya des mots qui étaient féminins f et qu'ils sont en train de passer masculin au fur et à mesure du temps donc il ya des mots voilà donc ça c'est encore plus compliqué voilà les gens grammaticaux c'est pas pour rien qu'il y en a qui font leur thèse de doctorat entière dessus dessus agneau par contre agneau n'est pas un genre grammatical ça c'est une erreur clairement donc voilà qui femme pareil c'est une erreur pour féminin mais sinon bah faut regarder et voilà qu'il faudrait en discuter aussi par ailleurs on va pas régler ça ce soir ok et du coup ça c'était tous les exemples de toutes les langues et juste pour finir avant de répondre aux questions que j'ai vu dans le chat je vous ai pas oublié mais on va prendre tous ceux qui sont en langue française donc en français actuellement on a masculin féminin on a quelques mots épicènes on a le fameux agneau il vient de l'erreur un masculin animé non mais ça c'est pareil qui a dit qu'il y avait du masculin animé en français c'est pas vraiment une notion qui existe en français ça si je fais elle comme excès mais j'en avoir plein de penser à lequel est en français là-dedans il pense pas là je regardais plus tard je sens que je crois que janeau il va commun du coup ça doit être les tiens que tu as fait tout à l'heure j'imagine erwan c'est pas fou c'est comme mot épicènes c'est pas mauvais mais c'est juste à mon avis pas la meilleure valeur possible ok et donc du coup pour revenir aux questions dans le chat petite question je pensais je comprends pas le principe de faire de l'exem un pour chaque genre parce que ces deux mots différents ça alourdit pas la base d'un si un peu mais c'est obligé c'est nécessaire et en plus ça lit pas les deux l'un à l'autre alors oui mais non la remarque est très pertinente les deux l'exem alors par exemple un italien italienne en français italien et puis bah italienne non ça c'est pas l'italien c'est pas l'italien ça qu'est ce que j'ai fait l'italien avec un i capital forcément puisque c'est italien le bas de l'essence ceci dit c'est pas voilà en fait c'est la même chose ceci parce que tu poses la question du doublon entre italien l'habitant l'italie et l'italienne l'habitante d'italie donc ils sont pas liés l'un à l'autre ça c'est vrai par contre ils sont tous les deux liés à italie genre gentilliers de italie donc il ya un lien indirect qui permet de les retrouver facilement donc à mon avis n'a pas besoin de lien direct pour ça le lien direct suffit et là j'ai pris non là j'ai bien pris italien le nom alors j'ai pris l'adjectif tout à l'heure désolé et donc oui mais il ya aussi une sorte de doublon entre l'italien le nom avec un i capital pour l'habitant et italien avec un i minuscule pour le la langue parce que bah il ya les deux oui d'ailleurs t'as pas créé italien celui-là tu as repris un existant et tu lui as ajouté là on a super bien fait les choses en fait n'a pas juste créé des moteurs passés sur les mots existants cool et par contre italienne n'existe pas tu l'as créé c'est ça c'est ça donc cela a été complètement créé et du coup bah c'est aussi une idée de chaque donnée dans sa case et les informations seront bien gardées et pourtant italienne n'est-elle pas le féminin d'italien oui mais c'est pas parce que c'est juste le féminin 2 dans ce cas-là manger le boire il ya à boire et à manger dans cet truc bah manger est un nom qui dérive c'est le nom qui dérive du verbe mais c'est quand même ça a fini par être deux mots différents tout comme italien et italien en fait ils dérivent l'un de l'autre en fait où ils dérivent tous les deux du même je ne sais pas d'ailleurs où italien italienne et italie dans ce cas là on pourrait les mettre ensemble donc on a décidé de les mettre différemment et d'ailleurs on a décidé nous sur wiki data mais dans plein d'autres dictionnaires ils sont aussi séparés pour que ça soit plus clair pour tout le monde surtout que là j'ai évidemment pas d'exemple qui vient en tête mais il arrive parfois que un sens donc là en fait ils ont tous les deux quasiment le même sens d'être gentilier de l'italie mais parfois il va y avoir un sens qui n'existe que pour que pour un des deux gens bon c'est pas un nom de pays mais ça correspond un peu mais un chauffeur et une chauffeuse c'est le même métier fait par un homme et une femme de jeu de conducteur de voitures mais une chauffeuse au féminin c'est aussi un siège la chauffeuse dans laquelle on s'assoit qui chauffe qui nous réchauffons parce que c'est une chauffeuse c'est un je ne sais même plus écrire en plus ce passage d'ailleurs voilà quand vous tapez chauffeuse sur internet le premier truc qui vous sortait la chaise voilà donc la chaise qui est confortable où on peut se réchauffer voilà donc si on met chauffeur et chauffeuse ensemble pour dire qu'il ya que la chauffeuse au féminin qui est le siège bas moelleux ben ben vous êtes coincé c'est pour ça qu'on a besoin de le faire tout le temps pour que ça soit plus clair on fait toujours pareil un zut on avait perdu à sarrasin désolé on met rien pour ceux qui sont à la fois masculin féminin à moi je mettrai les deux à prendre oui ministre c'est un bonnet un ou une ministre le nom en français moi ce que je ferai c'est de mettre un genre grammatical masculin non féminin d'abord et hop féminin il n'y a pas de la pas de raison et de mettre masculin en deuxième valeur je pense que c'est encore le mieux c'est vrai pour féminin pour masculin et en plus il doit y avoir des vieux dico qui disent que c'est que masculin ou des dico féministes qui disent que c'est que féminin il doit y avoir plein de sources c'est un peu contradictoire donc on peut mettre les deux et mettre une source pour chacun parce que les mots c'est compliqué parfois donc c'est le paix quand si je me souviens bien qui était une horreur je crois est ce que c'est celui là c'est ça donc le pécan qui est un rayon petit animal des forêts canadiennes qui ressemble à ça si vous ne connaissez pas voici un pécan un ou une pécan du coup on ne sait pas c'est ça donc ça s'écrit déjà avec soit un cas pécan soit avec un c'est comme la noix de pécan mais rien à voir d'ailleurs on précise ici que c'est bien une forme de rares parce que c'est souvent avec un cas et pas le glancé et du coup on a un dico qui dit que c'est masculin un autre dico qui dit que c'est féminin et un dico qui dit un autre dico qui dit que c'est masculin et qui dit que ça s'écrit que avec un c'est qui dit que ça s'écrit que avec un cas c'est le bazar vaut mieux tout mettre et mettre toutes les références et au moins c'est clair et du coup là j'ai mis le le masculin normal en forme privilégiée comme ça en fait quand on fait une requête on obtient par défaut que le masculin et c'est ce qui est le plus simple voilà j'ai rajouté les dérivés j'ai pas eu de temps ok utiliser p2001 pour les le masculin et le fin c'est incorrect ben non de 1921 c'est ce que je viens de faire jean ministre je suis perdu dans 2521 c'est laquelle de 1521 ah oui non ça ça s'utilise pas sur les lex m comme le dit normalement type d'entités autorisées éléments wikibase propriété wikibase on ne peut pas l'utiliser sur les lex m si vous l'utiliser sur les lex m il va vous dire non erreur c'est pas normal puis c'est même réservé un tout un tas de choses en fait par exemple même sur les lex m les éléments classiques les items on peut pas l'utiliser sur les prénoms par exemple vous pouvez pas mettre sur marins marins on peut pas le mettre que non ça c'est 2521 c'est autre chose dans les animaux il ya pas toujours le genre renard renard mais parce qu'il manque en fait c'est un oubli je pense genre masculin ça a été ajouté voilà c'est bien que le masculin non ça c'est bien fait par contre j'étais pas renard de qui existe ça c'est un autre problème si renard existe aussi enfin il vient d'être créé peut-être et voilà ça c'est un autre contributeur qui a fait les choses bien aussi donc parfait alors sinon pour revenir j'ai vu qu'il y avait un pire peut-être finir là dessus parce que on va tous fatigués un peu plein c'était faire une requête je veux le féminin d'italien ok donc select du coup on parle d'une excel italien ah oui mais par défaut le n'est pas les l'excès c'est ça oui nous les met tout au bout donc on va pas les trouver car on est obligé de faire l'ancienne et italien avec un i non c'est celui que je voulais donc italien il a non c'est pas vd du coup un vd c'est pour les éléments donc on tolex s'il veut pas m'embêter c'est ça on tolex sens qui est là du coup gentil et 2 gentil et de pays du coup et donc du coup on cherche le lexème au féminin qui a aussi du coup de la même propriété ils sont tous les deux lexème est lié à pays italien ce lexème est lié au même pays c'est la même valeur qui va me trouver et qui est de genre féminin du coup vd t on va passer la ligne claire pour tout le monde jean grammatical féminin et c'est le féminin grammatical et une donne italienne donc on peut faire un lien direct entre ça et ça n'est pas passé par pays mais honnêtement voilà ça me fait un faut avoir un peu l'habitude mais si elles ont ça c'est toujours chiant et on tolex sens quoi que vous fassiez sur les lexème de sparkle sera rapidement aidé des choses un peu étrange comme ça c'est pas le choix mais voilà ça c'est pour passer du coup de pied du coup la génie italien mais on peut mettre autre chose ou là j'ai fait ça comme ça mais à la limite on peut faire aussi un peu différemment l'excès m m pour masculin ex m f pour féminin et donc là je dis comme juste en dessous en fait sauf que c'est masculin du coup en haut et là il va nous aider deux colonnes avec s'il faut que je dise que pays est un pays quand même pays où l'été nature l'élément d'être un c'est quoi ces états souvent tu as souvent avec je crois que c'est ça on va tenter voilà une donne le pays et de l'excès m dans toutes les langues par contre donc il faut que l'excès m l'infos 10 qui sont en français voilà je pars dans des trucs bien compliqué là par contre non on s'en fiche par contre pour ce plus ré lisible par les humains les mains donc je l'aime masculin et le m de la façon féminin et donc voilà donc là effectivement on a les pays et les choses dans toutes les langues mais on peut limiter aux français mais on retrouve la date typiquement italien italienne bon ça c'est compliqué je pars dans des trucs pour m'amuser et puis en plus soit je peux faire des c'est des c'était un wedge français et du coup c'est pareil d'autre là je lui dis qu'il doit être en français aussi voilà donc là on a 25 résultats mais c'est ce que tu as dû créer un d'ailleurs italien italienne allemand japonais japonaises chinois chinoise espagnol espagnol j'y tiens et c'est un acte à ceci est donc du coup tu me dis c'est faisable mais compliqué pour un débutant comme moi mais tu aurais relié dans tu les aurais mis dans la même élément pour requêter les formes le code est encore pire que ça donc ça aurait été encore plus compliqué et tu aurais fait de l'exem séparé mais lié l'un à l'autre avec une propriété quelle propriété en plus faudrait la créer ce serait une nouvelle c'est compliqué de demander ça serait pas beaucoup plus simple à mon avis au final comme ça c'est encore ce qu'il y a de moins compliqué malheureusement et du coup comment lier le masculin féminin entre cheval du mans bah c'est pareil au lieu que ça soit du coup gentil y est ici c'est élément pour ce sens non pas ici ici au lieu de gentil y est voilà un élément pour ce sens la paix 51 37 ici ça ça donne quoi ça oui non il me donne le bella russe et l'habitable ça c'est marrant le couple s'ils voulaient mettre la biélorussie au masculin bas c'est le biélorusse le bel le bella russe et pas la bella russe voilà de l'exem masculin féminin et qui sont la preuve que voilà le rapport entre le masculin et le féminin d'un même concept bah parfois c'est pas simple t'as pas partagé 1 oh mon dieu j'en étais où y c'est sûr ça pour qu'ils soient plus propres et je partage ça évidemment 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 merci beaucoup du rappel parce que j'avais oublié ok 19h30 les gens font toujours j'ai douze personnes et même plus de monde que tout à l'heure ça fait de la meilleure que j'y arrête et plus plus j'arrête plus j'ai du monde je n'ai pas arrêté finalement le problème c'est que dès l'exem mf ont pu être bien même son concept mais sans être équivalent alors déjà mf je pense que tu veux dire masculin féminin en français pas le mf qu'on a vu tout à l'heure pour le néerlandais qui est un cas particulier où là le mot est en train de changer de genre donc il est parfois masculin parfois féminin ça dépend si tu demandes une personne âgée ou pas en gros ont pu être lié un même concept sans être équivalent bas s'ils sont liés au même concept ils ont forcément une certaine forme d'équivalence ben voilà carne rose canasson bourrin c'est pas juste le mâle et les femelles 2 mais c'est ceci dit si formellement si tu veux remplacer une carne par un mot masculin bas un canasson ça passe mais après il faut mettre le registre de langue et dire quel registre de langue on veut qu'elle équivalent si on veut strictement équivalent effectivement faut aller plus loin que ça ceci dit tu passes dans un car allez file merci beaucoup et je file et je vais juste conclure pour vous dire que dans une demi-heure c'est alios qui devrait commencer sa session sur wikisource sur twitch lui donc n'hésitez pas à suivre alios évidemment je vais pas réussir à faire le lien quand je veux c'est ça plein si oui je sors à plein à plein bonne soirée à tout le monde rendez vous mardi prochain du coup ça pas de problème rendez vous tout à l'heure sur la chaîne d'alios si vous voulez et j'ai oublié de dire au revoir face caméra mais vous connaissez ma tête donc voilà ciao ciao à la prochaine merci beaucoup